C'est un rêve. Fabien Angelman est toujours sur son petit nuage après sa victoire dimanche soir. Un succès qui l'a propulsé aux commandes de la ville sidérurgique de Hayange. Un costume de maire qu'il enfile sans complexe et qu'il doit en grande partie à son passé de syndicaliste de la CGT. Un passé proche des travailleurs qu'il a la ferme intention d'incarner encore en tant que maire. Ils ont exprimé, ils nous ont fait confiance et qu'ils ont envie de renouveau, ils ont envie de changement. Ils ont envie d'un maire qui n'est pas snob. Et on va mettre tout en oeuvre pour vraiment être irréprochable. Irréprochable pour faire de Hayange la vitrine du Front National dans l'Est de la France. C'est une responsabilité de taille pour le jeune frontiste de 34 ans qui, face à une population très touchée par le chômage, plus de 13% devra rapidement faire ses preuves d'hommes de terrain auprès de tous les habitants d'Hayange. De toute façon, nous sommes obligés de faire avec ce qui est là. On n'a pas le choix. Donc on jugera ce qu'il fera. Mais ça ne fait pas peur. Il faut regarder l'homme. Il faut voir ce qu'il va faire. Parce que ce n'est pas une élection nationale. C'est une élection locale. Donc il faut voir ce qu'il va faire pour la ville. Peut-être qu'il ne fera pas plus que les autres. Mais bon, il ne fera pas pire. Fabien Angelman a été élu plus sur le rejet d'une certaine classe politique que sur l'appartenance à un parti. Il sera jugé sur ses actes. Dimanche matin, il prendra officiellement les clés de la ville lors du premier conseil municipal de Hayange, sous l'ère Front National. D'ailleurs, il prendra officiellement les clés de l'appartenance à l'appartenance à l'appartenance à l'appartenance à l'appartenance.